Nous finissons notre tour d'horizon des fonctions. Je vous rappelle que les fonctions sont le composant fondamental de javascript par l'utilisation de fonctions fléchées qui ont été introduites très récemment et on se rapproche d'autres langages. Alors, ce sont des expressions qui sont propres et très concises. C'est un des aspects des fonctions fléchées. La syntaxe d'une expression de fonction, de flèche, ne nécessite pas en effet l'utilisation du mot-clé « function » ni du mot-clé « return ». Voici quelques écritures. Vous avez ici une fonction flèche avec deux arguments. Voici votre fonction flèche, les arguments, le mot-clé « fonction » a disparu, vous mettez la flèche et ici vous utilisez « return ». Voici une fonction flèche sans argument. Pour le signaler, vous mettez uniquement les accolades, donc les parenthèses, pardon, sans argument. Voici une fonction fléchée avec un seul argument. Pas besoin ici de mettre les parenthèses. Et regardez évidemment la concision de cette dernière écriture. Vous avez ici une expression « multiply » va pointer vers une fonction fléchée anonyme qui va prendre deux paramètres « a » et « b » entre accolades, entre parenthèses, j'insiste, et qui renvoie, donc le return n'est pas à écrire, qui renvoie le produit « a » fois « b ». Notez, c'est très important, qu'une expression de fonction fléchée permet d'avoir une syntaxe plus courte. Nous l'avons vu que les expressions de fonctions classiques. Mais surtout, les expressions de fonctions fléchées ne possèdent pas ses propres valeurs pour le ziz. Ça, c'est très important. Le ziz va être de portée lexicale. Ça dépasse le cadre de cette courte présentation, mais ça sera très utile d'utiliser les fonctions fléchées dans les événements pour récupérer le ziz qui sera de portée lexicale. Voilà, ça c'est très important. Une autre chose, « concision » et les fonctions fléchées sont souvent anonymes et ne sont pas destinées à être utilisées pour déclarer, bien sûr, des méthodes sur les objets.